Si tu envisages construire une maison un jour ou bien toi tu as déjà construit une maison et tu veux encore construire une maison un jour, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin car je vais donner les pièges dans lesquels beaucoup de gens tombent quand il s'agit de la construction. Dans cette vidéo, nous allons parler de dimensionnement et surtout de la conception parce que tu parles de la conception et après on parle du dimensionnement. Si nous allons parler des architectes, des ingénieurs et des techniciens à qui réellement donner son chantier pour ne pas dépasser beaucoup d'argent parce que ce sont des choses que tu verras que c'est une piège et si tu regardes cette vidéo, dorénavant tu ne vas plus tomber dans ces différents types de pièges. Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Paul Pirao, je suis étudiant en troisième année de génie civique du septième. Nous parlerons des actions à mener pour développer notre continent en fait des vidéos et sur YouTube de mon domaine génie civique comme également cette vidéo. Pour ne pas perdre beaucoup du temps, nous allons commencer avec la conception. Pour construire une maison à tutage R1, R2, R3, R8, R8. La première des choses qu'on fait, on fait des plans et on l'appelle généralement la conception. A qui donner cette conception? La conception, c'est de construire un plan, de dessiner un plan, de déterminer le nombre de chambres, le nombre de fusils, le nombre d'étages, le nombre de salles de beurre, terrasse, tout, l'emplacement des voitures, tout. C'est ça la conception. Donc vous allez nous voir à l'image, c'est toutes ces choses qu'on appelle conception. Et à qui donner cette conception? Ou bien un architecte. En réalité, la conception se donne aux architectes. C'est leur point fort. La conception se donne aux architectes. Il y a une grande différence entre les ingénieurs, les techniciens et les architectes. Mais si vous donnez vos conceptions également aux ingénieurs, c'est pas trop grave. Mais la chose que vous ne devez jamais faire, c'est donner vos conceptions aux dessinateurs de plan. Vous savez, en génie civilisant le BTP, beaucoup de gens s'élèvent, étant donné qu'ils savent bien l'argent génie civil, ils viennent se former dans les logiciels de plan et ils se disent qu'ils sont des architectes, ou bien ils sont des ingénieurs ou des techniciens. Or c'est faux. Ils n'ont aucune idée de ce que ça. Ils peuvent dessiner bien bon un plan, mais l'organisation sera trop coutue. Actuellement, le char est de dimensionner un bâtiment qui me cause des problèmes. Parce que le plan n'est pas dimensionné par un architecte, ou un ingénieur, voire un technicien. Du coup, il n'a pas aucune idée sur la réparation des chars. Et qu'est-ce que moi je vais faire ? Je vais placer beaucoup de poutons, beaucoup de poutres pour que le bâtiment ne tombe pas, pour que le bâtiment résiste. Est-ce qu'il y a beaucoup de poutons, beaucoup de charges, etc. Ça fait beaucoup d'argent. Donc c'est un conseil que je vous donne. Cherchez des ingénieurs, cherchez des architectes, cherchez les techniciens pour leur donner vos constructions. Ça le verra que vous n'avez pas à dépenser beaucoup d'argent dans vos constructions. Cherchez à donner vos conceptions aux hommes du métier. Si vous donnez votre conception à un ingénieur, lui sera, il aura comment va repartir les charges. Et il va concevoir vos pâtiments de telle sorte que vous ne dépensez pas beaucoup d'argent. C'est ainsi que les architectes, les architectes qui sont les maîtres de caisse, c'est les maîtres, waouh. Moi, je ne suis pas architecte. Je ne deviendrai jamais un chef, je deviendrai un ingénieur. Mais les architectes, ce ne sont pas eux que tu commences. C'est eux qui terminent le nombre de chambres, les limites, les mesures, tout. Bref, les architectes sont propres dans la conception du plan. Je dis bien dans la conception du plan. Car bientôt, nous allons passer au dimensionnement. Le dimensionnement du bâtiment. Oui, il faut qu'un bâtiment soit dimensionné. Étant donné que l'architecte, l'ingénieur ou le technicien vient de te construire, vient de concevoir le plan, la majeure des choses à faire, on ne va pas directement sur le chantier pour implanter la construction. Non, on doit dimensionner le bâtiment pour déterminer le nombre de côtes, le nombre de graviers, bon, le nombre de côtes, le nombre de poteaux, le nombre des assis ou bien le faire. Bref, tout pour savoir quelle charge le bâtiment a est déterminé. Et après, le pays, c'est les ingénieurs qui sont des spécialistes, les techniciens et les ingénieurs qui sont des spécialistes dans ce domaine. Tu parles du dimensionnement. Le piège dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est quoi ? Pour dimensionner un bâtiment, par exemple, de 3M de L, tu prends un exemple de R-3, tu veux dimensionner un bâtiment de R-3. Qu'est-ce que la majeure des enfants? Ils approchent des maçons, mais ce n'est pas ce qui est normal. Moi, je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais ce que je vais parler, c'est quoi? Ils approchent les techniciens. Quand ils abordent des techniciens pour le dimensionnement, en première position, ils approchent les ingénieurs parce qu'ils savent que c'est les ingénieurs qui sont spécialistes dans l'air. Et bien sûr, un technicien, un technicien lit 100.000 ou bien 200.000 pour vous. Ça dépend du type de technicien et qu'est-ce que la majorité des gens font ? La majorité des gens qui tombent dans cette pierre, ils vont donner ce bâtiment à un technicien. Dimensionnement le bâtiment, dimensionnement ce bâtiment. Le technicien va bien dimensionner le bâtiment. Le bâtiment ne va pas tomber, n'ayez pas peur. Mais juste que vous voulez aller dépenser beaucoup d'argent. En licence ou bien, les techniciens et les techniciens sont limités dans le dimensionnement du bâtiment. Les ingénieurs font plusieurs techniques pour dimensionner un bâtiment. Ils connaissent plus de logiciels de dimensionnement du bâtiment que les techniciens. Ce qui fait qu'ils ont des meilleures manières de concevoir vos dimensions. Il y a des fois que vous ne dépensez pas beaucoup d'argent. Ils vont placer moins de poutons, moins de coups, moins d'eux. Il y a des choses que vos bâtiments vont tenir. Peut-être pas. Mais si vous donnez vos conceptions à des architectes, vous allez dépenser moins d'argent lors du dimensionnement. Mais lors de la réalisation, vous allez dépenser plus d'argent. C'est l'erreur que la majorité des gens font. En revanche, si vous donnez vos dimensionnements à des ingénieurs, vous allez dépenser plus d'argent dans le dimensionnement. Et vous assurez que dans la réalisation ou bien dans l'implantation du projet Sitter, vous allez dépenser moins d'argent que quelqu'un qui a donné son ouvrage à un technicien. Ce sont ces différentes techniques que j'ai décidé de partager avec vous. Si toi aussi, tu connais quelqu'un qui veut construire une maison, qui est souvent dans l'immobilier et qui donne des chantiers aux maçons. Et puis, on a arrêté ça. Moi, les architectes, les ingénieurs, les ingénieurs pour le dimensionnement et les architectes pour la conception. Et c'est pourquoi je vous parle ici dans le domaine. Je suis un étudiant, un troisième en ingénieur civil. Du coup, partagez à toutes les personnes cette vidéo. Et on te dit à la prochaine. Abonne-toi à la chaîne pour plus de techniques, pour plus d'assistir la construction. Et on se dit à la prochaine pour lire votre vidéo. Ciao. 1 2 2 2 3 4 2 3 3 4 ... 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